Le mal se répand sur terre, mais Dieu dit qu'il y a une issue pour ses enfants. La connaissance est ce qui vous offre cette issue. Donc, recherchez la connaissance et défiez les forces du mal face à face. Tout ce qui vous empêche de recevoir ce que vous méritez en Dieu constitue le mal. Et Dieu n'est pas impliqué dans cela. Dieu est loin de commettre des actes mauvais. Vous devez savoir que Dieu ne volera pas à un homme ce qu'il mérite et il ne traitera aucun homme injustement. Il est simplement le Dieu de la justice. Ceux tactes maléfiques dans votre vie est une manifestation directe du diable. Jésus est venu mettre fin au règne du malin et a dit, et Jésus s'étant approché leur par là, disant, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18 L'ennemi n'a pas le dernier mot. Jésus, notre Seigneur, a le dernier mot dans toutes les questions de la vie. La connaissance de cette vérité doit être une chasse aux larmes. Jésus a réglé cela pour vous. Il a dit en Jean 10, verset 10, Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour vaincre le diable et remporter toutes les batailles ou défis qui se présenteront sur votre chemin. Dans la Genèse, Dieu a dit, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15 L'événement le plus significatif de l'histoire mondiale a été le drame du calvaire, où Jésus, le fils du Très-Haut, est mort. Les choses inhabituelles, tant physiques que spirituelles, se sont produites ce jour-là. Bien que ce fût la tragédie de toutes les époques, c'était aussi beaucoup plus la libération et l'émancipation absolue du monde de l'esclavage de Satan. Mais des choses se sont produites sur la croix que la plupart des gens ne savent pas. Alors que Jésus était pendu sur la croix, de grandes choses ont commencé à se produire dans le royaume spirituel. Il a pris la place de l'homme dans le péché, la maladie, la pauvreté, la mort et tout mal imaginable du monde. Il a été l'agneau sacrificiel de Dieu pour la rédemption de l'homme des mains du principal seigneur des esclaves, le diable. Jésus n'a pas seulement porté nos péchés sur lui, mais il a aussi porté toutes les maladies et infirmités du monde, les douleurs et les afflictions. Tout mal en ce monde a été mis sur lui. Esaïe 53, versets 4 et 5 Par conséquent, lorsque Jésus a dit « Tout est accompli » Jean 19, verset 30 Il a mis fin à ses batailles contre le péché, les difficultés et toute forme de mal. Père éternel, merci pour ton amour infaillible envers nous, tes bénédictions et ta bonté. Merci pour ta fidélité à nous guider et à nous soutenir dans les moments d'incertitude, à nous relever et à nous placer en un lieu élevé. Merci pour les Écritures qui nous réconfortent et nous rappellent tes promesses, tes plans et tes provisions. Merci d'éloigner nos peurs et nos inquiétudes, les haissis, et de nous rappeler que notre aide vient de toi. Dieu bien-aimé, parfois la vie nous abat et nous nous sentons incapables de voir les choses pour lesquelles nous devrions être reconnaissants. Nous te demandons de nous montrer les dons que tu nous as donnés. Père, pardonne-nous quand nous oublions d'aimer les autres de la même manière que tu nous as aimés. Donne-nous des yeux pour voir les besoins des personnes difficiles et montre-nous comment y répondre d'une manière qui te plaise. Seigneur, Père bien-aimé, nous savons que nous nous retrouvons souvent en train de sombrer dans nos propres circonstances, remplis de chaos et de confusion, alors que notre cœur est rempli de peur et de confusion. Nous avons besoin de ta force et de ta paix pour surmonter. Seigneur, nous mettons devant toi tout ce qui pèse sur nos cœurs, révèle même le péché dont nous ne sommes pas conscients. Seigneur, nous mettons tout cela à tes pieds et demandons ton pardon. Père, nous sommes tentés de nous inquiéter pour tant de choses. Notre monde est en chaos. Pardonne-nous de nous concentrer sur quoi que ce soit ou sur quiconque n'est pas toi. Aide-nous à recommencer maintenant et à faire des choix qui t'honorent. Père, nous regrettons de nous plaindre de nos circonstances. S'il te plaît, pardonne-nous pour notre mauvaise attitude lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Nous voulons voir ta main dans chaque partie d'aujourd'hui. Aide-nous à apprendre à affronter toutes les tempêtes avec confiance, sachant que tu es aux commandes, même si nous ne pouvons pas entendre ta voix ou voyer ta main à guère. Au nom de Jésus, Amen. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie. Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !